Coucou mes petites biches, je vous retrouve avec mon invité préféré, mon petit crôlé, parce qu'aujourd'hui il nous emmène dans sa cuisine. Qu'est-ce qu'on va faire mon chère ? Des pâtes. Des pâtes, oui mais des pâtes spéciales. Des pâtes maison. Des pâtes maison déjà. Des pâtes fraîches, noires et au cèpe. Des pâtes noires et au cèpe. On avait parlé aussi de faire une recette spéciale Halloween, ou spéciale mois d'octobre peut-être, avec de la courge, un truc orange peut-être. Donc si ça vous dit, il pourrait faire ça dans une autre vidéo. Essayez. Oui, essayez de faire ça, mais enfin dites-nous, laissez-nous un commentaire pour nous dire si vous voulez une recette du crôlé. Je dois vous mettre sur la pointe des pieds pour t'avoir. Et du coup, je vais faire la camera woman et aujourd'hui c'est lui la star du vlog. Bon alors, qu'est-ce que tu vas nous préparer mon petit crôlé ? On va commencer par faire la pâte, à pâte. Ok. Voilà, donc j'ai déjà préparé tout ce qu'il fallait. Donc la farine et les oeufs, en général il faut un oeuf, un bon gros oeuf, 50-60 grammes pour 100 grammes de farine. Et donc la farine, j'ai déjà rajouté du sel dedans. Pour cette recette-ci, je vais aussi utiliser du charbon actif. C'est la première fois que je le fais, donc je ne sais pas encore ce que je vais utiliser comme quantité. Sans doute une cuillère à café. Et l'idée ici, c'est simplement de donner une couleur noire aux pâtes. Donc la recette de pâtes traditionnelle, on va dire, c'est simplement des oeufs et de la farine. Et là, je vais venir ajouter le charbon actif en plus. C'est la première fois que je le fais, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Donc on va remettre les oeufs dans le puits de farine. Je vais déjà ajouter un peu de charbon actif. Bon, le charbon actif, c'est vraiment pour la couleur, parce que ça n'a strictement aucun goût. Non, pas de goût. Par contre, c'est bon pour tout ce qui est estomac, intestinal et tout ça. Oui, il paraît vrai. Non, c'est vrai. Enfin oui, non, c'est vrai. C'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-ci, c'est des quantités tellement infimes que... Mais bon, ce ne sera pas mauvais. Mais ce n'est pas mauvais, oui, c'est comestible. Et puis on va commencer à casser les oeufs et à venir amener la farine dedans. Là, on ramène la farine plus doucement dedans et on fait attention à ne pas casser le puits pour que j'ai fraise dedans, en gros. Wow. On met une petite à petit. Au début, je travaille à la fourchette et puis après, on va travailler à la main. Donc là, il ne s'agit pas de battre les oeufs, c'est juste mélanger. Non, on ne va pas faire une omelette. Bon, après, ce qu'on peut faire, c'est déjà les mélanger avant un peu, le jaune et le blanc. Ça ne change pas grand-chose, il faut tout dire. Mais surtout, l'idée, c'est de venir mettre la farine petit à petit dedans. Contrairement à la pâte à pizza, par exemple, ou la pâte à pain, qui est la même chose, ça va être une pâte beaucoup plus dure, donc plus difficile à travailler à la main. Elle est moins maléale. Et comment ça se fait ? Je pense que c'est parce qu'elle oeuf, tout simplement. Ah oui ? Parce que la pâte à pizza, c'est de l'eau et de la farine. Personnellement, je n'ai rien d'autre, je ne mets pas d'huile ou quoi que ce soit, je ne rajoute pas d'eau. On va voir ce que ça donne. Et tu fais toujours comme ça ? Ouais, j'ai toujours fait comme ça. Donc ça devrait aller. Oui, c'est pas bien. Et à partir de quand tu sais que tu peux passer à la main ? Il faut que la farine commence à bien s'incorporer dans l'oeuf. Donc quand ça commence à faire des trucs comme ça. Et après, il faut bien la travailler. Alors forcément, plus il y a de farine et d'oeufs, plus il faut la travailler. Mais il faut au moins la travailler pendant 10 minutes. Alors pour la travailler, on l'aplatit comme ça avec la paume de la main. On la replie. On fait un tour, un quart de tour. Et on recommence. Waouh, très technique. Un peu, très compliqué. Au niveau de la consistance, il ne faut pas qu'elle soit toute collante. Mais il faut quand même qu'elle fasse un effet scotch. Comme si on mettait son doigt sur du papier collant et s'attachait un peu. Voilà, mais ça ne doit pas être complètement collant. On dirait un peu de la pâte à pâte à l'encre de sèche. Oui, j'allais dire, c'est un autre bon colorant naturel, l'encre de sèche. Je ne pense pas que ça ait un bon particulier non plus. Très honnêtement, moi, je n'en ai jamais goûté. Je n'ai jamais essayé d'en faire. Mais à ma connaissance, ça a parrain un bon très fort. Ce qui est intéressant, parce que du coup, faire des trucs amusants sans que ça change. Oui, ça dénature. Bon, voilà, ça fait pratiquement une heure. Je pense qu'on a laissé reposer la pâte pendant une heure. Vous pouvez la laisser reposer plus longtemps. Vous pouvez même la conserver pendant au moins une journée, voire deux. Mais alors, à ce moment-là, vous la mettez au frigo. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la travailler. Et comme c'est un gros morceau, je vais faire deux plus petits morceaux, 200 grammes plus ou moins. Enfin, le poids n'a pas tellement d'importance. On va travailler un morceau à la fois. Et donc, l'autre, pendant ce temps-là, vous le remettez dans le film pour éviter que ça croûte. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais enfariner mon plan de travail. Je vais mettre un peu de semoule. Normalement, on prend la semoule de blé fine. Ici, j'ai que de la polenta, donc ça sera pareil. Et pourquoi ? Ça va servir à sécher les pâtes après. Ok. Sans doute que j'en ai plus, mais au dernier. Est-ce que ça va altérer la couleur ? Non, normalement pas, j'espère, parce que la pâte, elle est déjà prête. L'œuf a bien intégré la farine. Et cette farine-là, elle va rester en dehors et puis à la cuisson. Donc déjà, avant de la cuire, je vais la nettoyer un peu. Et puis à la cuisson, la farine va partir. Ok. Parce que la couleur a bien pris quand même, je trouve, avec le charbon. Oui, finalement, on aurait pu en mettre plus. Parce qu'ici, c'est plutôt gris, je ne sais pas, une grille anthracie. Oui, mais c'est sympa quand même. Mais voilà, je crois que ça donnera un bel effet. Donc ce qu'on va faire, dans un premier temps, c'est l'aplatir, comme ça, avec la paume. On va d'abord la rendre bien élastique. Et donc pour faire ça, moi j'ai un laminoir à pâte. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas très grave. Bon, en vrai, ça ne coûte pas très cher maintenant. Il y a moyen d'en trouver. Celui-là, je crois que ça avait coûté une centaine d'euros. Je pense qu'il y en a des moins chers. Après, il y en a des plus chers aussi. Mais si vous n'en avez pas, un rouleau à pâtisserie, ça suffit. Vous l'enfarinez bien, vous l'enfarinez votre plan de travail. Dans un premier temps, on aplatit comme ça. On essaye de faire une forme plus ou moins rectangulaire. Et on va venir la passer au laminoir. Et à chaque fois, on va la replier en deux. Dans un premier temps. Donc là, vous êtes sur le cran le plus large. Parce que sinon, tout simplement, votre pâton ne passe pas dedans. Notre quoi ? Le pâton. Le pâton ? Donc moi, je suis derrière la caméra. Je n'y connais rien en cuisine. Donc... Voilà. Et à chaque fois, vous repliez en deux. Et vous tournez d'un quart de tour. Ça va permettre... Vous faites ça six, sept fois. Et ça va permettre de rendre la pâte bien élastique. Normalement. Et donc, d'éviter qu'elle se casse. Parce que si vous la travaillez directement, là, elle risque de se casser. Est-ce que c'est grave si tu fais plus que six, sept fois ? Non, non. C'est juste que ça ne sert à rien. D'accord. Et quand est-ce qu'on sait... Parce que tu dis six, sept fois. Mais quand est-ce qu'on sait que c'est bon ? Ben, six, sept fois. Oui, mais... Qu'est-ce qui fait dire qu'au bout de six, sept fois, c'est OK ? On va commencer à le sentir, à voir que la pâte devient un peu élastique. C'est en fait, comme elle a reposé pendant minimum une demi-heure, ça fait une grosse boule toute dure. Et donc là, on va sentir que doucement, on a commencé à faire le sentir. Je ne sais pas, je ne sais pas si ça se voit beaucoup. Si, si, on le voit que la pâte est plus souple. Voilà. Je le fais encore deux fois. Je fais ce qui est dans le sens. Ça va très bien. Pintou nous accompagne toujours. Si vous vous apercevez que votre pâte colle un peu, que ce soit à la machine ou au rouleau à pâtisserie, il suffit de mettre un peu de farine pour éviter que ça colle trop. Et voilà. Et donc là, on a fait ça. Donc à chaque fois, on a replié, on est passé là-dedans. Et maintenant, on va commencer vraiment à aller chercher l'épaisseur qu'on veut. Alors, dans les premiers crans, on va passer de la pâte au moins deux fois. Enfin, moi, c'est ce que je fais personnellement. Parce qu'elle est encore assez épaisse. Donc, si vous passez d'un cran à l'autre trop rapidement, on risque de casser quand même. Donc là, tu fais plus serré pour la faire plus fine encore. Ah oui, oui, c'est ça. Oui, parce que si, je ne sais pas si ça se voit, mais là, on peut laisser... Oui, oui, on voit, on voit. C'est vraiment drôle, hein. Comme ça devient élastique. On dirait du chewing-gum, en fait. Oui, c'est vrai. Surtout avec cette couleur un peu particulière. Pas l'habitude d'avoir des pâtes. C'est beau, la couleur est trop belle. Ça donne pas mal, hein. Oui, c'est trop joli. Et ce qui est bien, je fais une petite remarque, c'est que justement, le charbon actif, comme on disait un petit peu plus tôt, c'est naturel, ça ne va pas du tout être toxique pour votre corps, que du contraire. Et c'est bien si vous ne voulez pas utiliser d'encre de sèche. Oui, et aussi, surtout, si vous voulez utiliser un ingrédient naturel, parce qu'on manque de sèche, du coup, ça marche, mais des gens qui colorent leurs pâtes avec des colorants. Oui, bien sûr, oui, oui, bien sûr. C'est important. Oui, oui, oui. Il suffit d'acheter un pot de charbon actif et vous avez ça, quoi. Et il y a moyen de faire certainement plus noir, mais nous, on n'a mis qu'une seule cuillère à café. Oui, on n'a pas mis grand-chose, parce que c'est la première fois. Non, mais quand même, je trouve que la couleur est très jolie. Oui. Après, je ne sais pas, ça aurait valu le coup de tester. Je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir vraiment un noir avec le charbon actif. Donc, j'imagine quand même. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier que forcément, c'est des pâtes aux œufs. Et donc, le jaune, ça vient intérer la couleur. Oui, oui. Plus la farine. Genre, si tu voulais faire des pâtes bleues ? Si je voulais faire des pâtes bleues, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai été une bleue ? Je ne sais pas. Parce que c'est vrai qu'avec le jaune, ça change. Elle est très, très belle, ta pâte, en tout cas. Merci. Et donc, en fait, c'est à l'appréciation du cuisinier de dire à quel moment sa pâte est assez fine ? En fait, ça va dépendre du type de pâte que vous voulez faire. Parce que là, on est seulement en train de créer la pâte. Oui, de créer la pâte. Mais d'atteindre l'épaisseur qu'on veut. Et cette épaisseur, oui, va dépendre de si vous faites des spaghettis, des lasagnes. Oui, bien sûr. Moi, dans ce cas-ci, je vais faire des tagliatelles. Donc, comme je disais, ça dépend de ce qu'on veut faire. Ici, je vais faire des tagliatelles. Donc, il faut que ce soit assez fin, mais pas trop fin non plus. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au dernier cran. C'est sans doute aller jusqu'à l'avant-dernier, je pense. Mais bon, après, c'est une question de groupe aussi. Là, j'arrive à l'avant-dernier, on commence tout doucement à en voir au travers. Ça veut dire que c'est vraiment assez fin. Et ici, pour ce que je fais, je ne vais pas risquer de faire plus fin. Ok. Voilà. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais plier ma pâte en deux. Comme ça, je pense. Et je vais encore la couper en deux. Comme ça. Et ça, je vais m'en servir pour couper mes tagliatelles. C'est vraiment très fin. On dirait un morceau de tissu. Oui, c'est vrai. Et là, tu fais ça pour quoi ? Et là, je l'applie comme ça. Parce qu'après, vous verrez, c'est la technique pour couper ses tagliatelles. Ah, et après, tu déroules ça. Sans machine, oui. Parce qu'ici, sur la machine, j'ai... Là, on voit deux outils de découpe. Ça, c'est pour les tagliatelles. Et ça, c'est pour les spaghettis. Mais c'est assez fin, d'ailleurs. Je n'aime pas trop. Donc voilà, sur la machine, je pourrais très bien faire mes tagliatelles là-dessus. Mais là, je vais vous montrer comment le faire sans machine. Ce n'est pas très compliqué. Et la farine slash polenta, ça sert à quoi, en fait ? Pour éviter que ça colle ? C'est pour sécher la pâte. D'accord. Voilà, donc je vais récupérer ce morceau-ci. Je vais faire un à quatre, je pense, quand on est coupé. Au pire, si ce n'est pas quatre, ce n'est pas grave. Du moment, on ne comprend pas trop fin, d'un coup. De retour dans la cuisine du crelet. Ça y est, c'est fini. Je vais former mes petits rectangles que j'ai donc repliés. Maintenant, je vais couper les tagliatelles. Ça, vous faites en fait comme vous voulez. Vous pouvez faire l'épaisseur que vous voulez. Moi, je vais faire des trucs un peu plus gros, comme ça. Voilà. Plus ou moins. Intérêt aussi de les faire à la main, c'est que ça ne doit pas nécessairement avoir tout la même taille. Après, il faut quand même faire gaffe, parce que forcément, si vous faites des grosses pâtes, des plus petites pâtes, à la cuisson, ça va faire la même chose. Là, c'est quand même plus gros que des tagliatelles. C'est des tagliato, non ? Je ne sais pas comment ça se passe. Alors, on se retrouve dans une cuisine un peu bruyante. Qu'est-ce que tu nous prépares avec tes pâtes noires ? Des cèpes. Voilà. Une sauce au sel. Que je viens de couper. Maintenant, je les fais cuire un peu vite pour leur faire perdre leur eau. Ça, c'est assez important, parce que sinon, tout à l'eau va rester à l'intérieur et puis ce ne sera pas très bon. Même pour l'estomac. Donc là, je vais les faire revenir 2-3 minutes et puis je vais les cuire un peu plus doux, mais couverts, pendant encore 7-8 minutes. Donc, ça cuise au moins une dizaine de minutes, entre 10 et d'autres, pas plus non plus, parce que sinon, ça fait de la pâte. Et puis, avec ça, je vais mettre un peu de pétine, un peu de parmesan. Et voilà le résultat. Je vais piocher dans l'assiette, hein, désolé. En fait, Mathieu a refait de la pâte un peu plus tard. Et là, vous voyez la première fournée, si je puis dire, grise. Et la deuxième, elle est bien noire, parce que tu as mis un petit peu plus de charbon, c'est ça ? Donc, on a quand même un super résultat, bien noir. Et ben, on va goûter ça maintenant. Et quel porcine, c'est vraiment bon. Et en plus, il y a plein de persil et j'adore le persil. C'est une réussite, mon cœur. Merci. Sur ce, mes petites biches, je vais vous laisser. Cette vidéo conclut notre petite semaine de vlog. J'espère vraiment que cette semaine vous aura plu. Il n'est pas exclu qu'il y aura encore des vlogs d'ici la fin du mois. Mais ce ne sera plus aussi régulier que lors de cette semaine. Et j'espère que les prochaines vidéos vous plairont aussi. Si vous avez aimé cette petite semaine de vlog, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à nous dire si vous voulez une recette du crôlé. Spécial Halloween, spécial automne, mois d'octobre. Parce que je pense qu'il nous fera ça avec plaisir. Il a la bouche pleine. Voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain, mes petites biches. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501